Et salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo Vous savez qu'on est une chaîne de tennis donc on a le droit de parler de tout ce qui touche au tennis dans n'importe quel domaine Et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et notamment de deux jeux vidéo qui vont sortir ce mois-ci Ça va être Tennis World Tour et AO International Tennis, c'est parti ! Et oui ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de jeux vidéo qui sont sortis de tennis Notamment sur les consoles actuelles PS4 et Xbox One Le dernier en date qui avait beaucoup marché et qui est vraiment une référence considérée comme le meilleur jeu de tennis qui n'est jamais sorti C'était Top Spin 4 en 2011 Et depuis on a eu que quelques petits jeux assez mauvais mais vraiment rien de bien folichon Et en cette année il y a deux jeux qui vont sortir On a tout d'abord Tennis World Tour qui va sortir fin mai Et AO International Tennis qui est en fait le jeu AO Tennis qui est sorti en janvier à l'occasion de l'Open d'Australie Il est sorti seulement en Australie et en Nouvelle-Zélande Et là il sort en Europe dans une version définitive on va dire Je vais voir avec vous quelles sont vraiment les nouveautés de ces deux jeux Lequel je peux vous conseiller et lequel paraît le mieux Donc d'à côté on a Tennis World Tour qui est développé par une petite équipe qui s'appelle Breakpoint Studio Qui sont en fait des anciens de chez Top Spin qui ont créé un petit studio avec pas beaucoup de budget C'est pour ça que le jeu va pas être je pense très 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 fameux mais je vais vous en parler Donc en fait ça s'apparente un petit peu comme son ascendant à une simulation de tennis assez poussée Qui vous permettra de créer un joueur en tout cas dans le mode carrière de créer un joueur de toute pièce Et le faire évoluer en participant à plusieurs tournois Vous pourrez le faire évoluer en gérant sa fatigue par exemple si il se fatigue trop et qu'il joue trop de tournois Il arrive de se blesser Vous pourrez acheter du matériel pour améliorer ses capacités Embaucher un coach, avoir un staff et tout, faire tous les tournois à travers le monde Donc ça c'est pas mal Surtout qu'ils ont ajouté plein de petites nouveautés à ce niveau là Par contre petit point noir ça commence déjà C'est qu'il n'y aura aucun tournoi officiel sous licence dans le jeu C'est à dire qu'il n'y aura pas d'Open d'Australie, de Roland Garros, de Wimbledon, US Open et d'autres Mastermind des tournois officiels Ce sera que des tournois créés pour l'occasion Donc ça c'est un petit peu dommage Et petit point assez dommage aussi c'est aussi au niveau de la planification des cours Peut-être que ça changera la sortie finale du jeu en tout cas quand il a été montré à la presse C'était pas le cas C'est que les tournois se jouent dans le désordre Par exemple vous aurez Roland Garros qui pourra très bien se jouer en février Ou Wimbledon en novembre Les tournois sont assez décalés Ce qui je trouve est une perte en immersion assez grande Donc je trouve ça étonnant qu'il l'ait implanté dans le jeu Par contre il y aura des petits points au niveau du gameplay qui seront nouveaux Notamment il y aura une gestion du mental En fait une gestion du mental comment ça va se faire ? Et bien avant chaque match Avec votre joueur vous aurez l'occasion de lui attribuer des points de compétences spécifiques Qui pourront lui permettre dans le match d'être utilisé Par exemple avant le match Ça va se symboliser sous forme de petite carte Et par exemple vous prenez Federer Vous lui attribuez une carte pour qu'il soit meilleur Par exemple dans les moments importants lors des balles de break Et bien quand il aura une balle de break Que ce soit lui à sauver ou à convertir Et bien ça lui permettra par exemple de passer un ace pour sauver une balle de break Ou alors d'être plus agressif pour convertir une balle de break Donc c'est des petits points comme ça Des petits ajouts qui donnent un petit côté stratégique Qui sont pas mal Par contre au niveau du gameplay en lui même Là ça pêche un petit peu Bon on sait que Top Spin était très fort au niveau de ses animations Là c'est encore le cas Les animations sont somme toute assez bonnes Parfois peut-être un peu trop exagérées sur les mouvements On a l'impression que c'est des pantins Tellement ils se désarticulent les joueurs Donc ça c'est assez bizarre Par contre là où le jeu pêche je trouve C'est au niveau de son dynamisme Le jeu est assez lent dans les échanges Les joueurs sont assez mous On a vraiment l'impression qu'ils sont très lourds Qu'ils pèsent plusieurs tonnes Ils ont du mal à se déplacer Et parfois justement paradoxalement Alors manque de déplacement Et bah des fois ils vont réussir à attraper des balles Qui sont complètement à l'autre bout du terrain Pas en plongeant Mais en faisant des gestes un peu bizarres Ce qui est particulier Sachant qu'ils sont pas très rapides Donc ça c'est un point qui est assez bizarre Mais le jeu manque de dynamisme Donc ça c'est vraiment le point négatif que je remarque Donc j'espère qu'ils vont accélérer le jeu Donner un petit peu plus de rythme Pas comme dans un top Pas comme dans un Virtua Tennis par exemple Qui est très rapide Mais trouver un beau compromis Pour que ce soit plus agréable à jouer Donc pour ce qui est de la partie graphique C'est pas très très beau Mais ça reste correct Il y a une trentaine de joueurs dans le jeu Donc 5 femmes On les reconnait tous A part 2 ou 3 où on a un petit peu du mal On les reconnait tous Donc ça c'est un bon point Par contre leur expression est assez figée Et pas très détaillée Donc c'est sûr que pour la PS4 Ou la Xbox One C'est pas extraordinaire Mais on les reconnait c'est déjà ça Au niveau de la pâte graphique La pâte est assez colorée Les joueurs font limite un peu cartoon des fois Ce qui est assez bizarre Mais bon ça reste quand même pas choquant Voilà c'est anecdotique Par contre au niveau des joueurs On a Federer en principale tête d'affiche Mais il manque notamment Djokovic Nadal ou encore Murray Il y a quelques joueurs assez connus Du top 10 Notamment des jeunes Des Zverev Des Team Des Dimitrov Des choses comme ça Donc ça c'est assez bon Mais le studio a prévenu Que si le jeu marchait bien Il ajouterait des joueuses Et du contenu Donc ça c'est bien On espère que ça va quand même marcher un petit peu Pour qu'on ait un roster un peu plus complet Mais bon voilà On voit que le jeu souffre quand même De son manque de développement D'un manque de temps de développement J'espère qu'avant la sortie Ils auront le temps de fignoler Surtout au niveau des déplacements Qui sont assez hasardeux Au niveau de la physique de la balle Qui est assez molle C'est vraiment le point Que je peux retenir de celui là C'est que c'est quand même assez mitigé Sinon on pense qu'il y a du deuxième jeu Qui est AO Tennis Qui est développé par une petite équipe australienne Qui est Big Ant Studio C'est un jeu qui quand il sortit en janvier Il était complètement pourri Il faut être honnête Il était vraiment nul Il a eu aucun succès Il a été mal noté de partout Mais là où le studio vraiment m'a étonné C'est qu'il a fait plusieurs mises à jour régulières Une par semaine en moyenne Je lui en ai fait à peu près une dizaine Et maintenant le jeu Est je dirais pas très bon Mais il est potable On arrive à jouer On arrive même à prendre un peu de plaisir Ce qui était quand même loin d'être le cas au début Donc je vais pas parler du mode carrière Qui est assez vide Y'a pratiquement pas de mode carrière C'est un petit mode avec des matchs Qui se concentrent principalement sur l'Open d'Australie Mais une des grosses features du jeu En fait ça va être au niveau de la création de personnages Et de la création de stades En fait vous pourrez créer votre personnage Dans un éditeur qui sera assez complet Assez poussé pour le coup Et aussi comme il n'y a pas beaucoup de stades Qui sont déjà implémentés dans le jeu Vous pourrez créer votre propre stade Donc faire les stades que vous voulez Des masterminds ou même des grands chlèmes Pour que ça se rapproche un maximum de la réalité Et l'autre point aussi qui va être vraiment bien C'est que vous pourrez télécharger Les créations qu'aura fait la communauté Autour du jeu Donc ça c'est vraiment pas mal Sachant qu'à la base dans le jeu Il y a peu de joueurs Il y en a à peu près une douzaine Ce qui est vraiment peu Avec Nadal en tête d'affiche bien sûr Et bah avec la création de la communauté Vous pourrez vous retrouver avec le top 50 mondial Le top 100 mondial Avec les Djokovic, les Murray, les Federer Tout ce que vous voulez Et même tous les stades que vous voulez Donc là au niveau du contenu Ça va vraiment augmenter C'est pas mal du tout Mais voilà après ça reste à savoir Si le jeu va avoir un certain succès Et qu'il pourrait être alimenté Comme ça par la communauté Donc ça on le saura qu'à la sortie du jeu finalement Donc après pour ce qui est du gameplay en lui même Ça va être un gameplay qui va être basé en partie Basé majoritairement sur le timing des frappes Un petit peu comme Tennis World Tour Et ce qui était le cas aussi pour Top Spin 4 Donc frapper la balle au bon moment Pour pouvoir avoir le meilleur coup possible Donc ça ça va être primordial Et honnêtement c'est assez bien retranscrit dans le jeu Il y a quand même quelques petites imperfections Mais c'est déjà ça Par contre toujours comme Tennis World Tour Il y aura un gros problème Ça va être au niveau du rythme du match Les joueurs vont être très lents Assez lourds pareil Les frappes vont manquer de puissance De punch Donc ce qui fait que les échanges vont être assez mous Ça c'est aussi dommage à signaler Sachant que les animations là sont assez faibles Par rapport à Tennis World Tour Elles sont assez génériques Les joueurs ont principalement A peu près toutes les mêmes animations Sachant qu'il n'y aura aucun coup signature pour les joueurs Donc des coups reconnaissables des joueurs La seule animation qui était assez reconnaissable Que j'ai vu et encore ils l'ont rajouté dans les mises à jour Parce qu'elle n'y était pas présente dès le début C'est le fameux coup droit de Nada L'assaut derrière la tête Mais sinon à part ça Toutes les animations sont plus souvent génériques Donc c'est un petit peu problématique au niveau de l'immersion Mais bon on voit que vraiment Il y a un manque de développement de la part des équipes C'est assez dommage Deux petits points aussi que je signale avant d'oublier C'est l'ajout du Hawkeye Du Challenge Ce qui est assez rare dans un jeu de tennis Il faut le signaler Donc ça c'est assez cool de leur part Par contre le gros point négatif Qui est l'un des principaux points négatifs Qu'on peut dire de ce A au tennis C'est qu'il n'y aura aucune différence Entre les différentes surfaces Que ce soit la terre battue, le gazon ou le dur Il n'y a aucune différence Il n'y a pas de glissade sur terre battue Le rebond n'est pas plus bas ou plus rapide sur le gazon Il n'y a aucune différence Donc ça c'est vraiment un gros point négatif Ce qui fait que les différentes surfaces C'est juste un skin Et ça n'a vraiment aucune incidence sur le jeu Donc ça c'est vraiment dommage Mais sinon ce qu'on peut en retenir De ces deux jeux en tout cas Mes premières impressions C'est qu'on voit vraiment qu'ils ont manqué de budget Et manqué de temps aussi Pour pouvoir les sortir au niveau des grands événements De tennis Donc Roland Garros maintenant Et l'Open d'Australie en janvier On voit que c'est des petites équipes aussi Qui n'ont pas un énorme budget Pour pouvoir développer le jeu Mais ce qui est étonnant C'est que parfois il y a des régressions Par rapport à des jeux Comme même Top Spin 4 Ou même Virtua Tennis Donc ça c'est assez dommage Après je ne vais pas bouder mon plaisir Parce qu'il n'y a que ça Comme jeu de tennis à l'heure actuelle Mais si je devais en choisir Un entre les deux Enfin un qui m'attirait un peu plus Je pense que ce serait quand même Tennis World Tour Qui a l'air plus consistant Au niveau de son mode carrière Donc de nous tenir en haleine plus longtemps A au tennis Qui est assez faiblard Au niveau de son contenu Ce serait plus pour des parties courtes Des parties entre amis Plus sans prise de tête on va dire Sachant que les deux jeux Pourront se jouer en local Donc en écran scindé Ce qui est pas mal Mais ce qui a été souvent le cas Avec les jeux de tennis Mais voilà ce que je peux vous dire Pour mon premier avis En tout cas n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner à la chaîne Dites moi aussi en commentaire Si vous voulez des vidéos Qui parlent de jeux vidéo Ou un peu des vidéos dans ce style Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501